Je pense que c'est une suite logique, comme on l'a dit, on ne peut pas avoir toute une génération qui rêve de devenir coach. Il y aura des coachs, il y aura des dirigeants, il y aura des médecins et autres. Et pour moi aujourd'hui ce que je vois c'est une continuité, parce qu'avant nous il y avait d'autres qui ont écrit la page du football sénégalais. On a appris d'eux, de nos grands frères, qui nous ont accompagnés. Donc comme on dit, les générations datent de plus loin. Donc on peut parler d'Asmara, tous ces gens, tous ces grands-monsieur, comme Feuillajma Alexis Soury et tous ceux qui sont partis, qui nous ont inculqué cette culture de la gagne. Donc aujourd'hui ça ne nous surprend pas que cette génération qui a vraiment eu à avoir cette culture de la gagne, à la transmettre aux nouvelles générations. Le Sénégal, sur le toit de l'Afrique, avec les consécrations de la gagne, le chan et du but de soccer. Quelle analyse en faites-vous ? Une analyse très 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 positive, et encore je dirais positive et avec une très grande fierté. Parce que comme on dit, ce sont des coachs nationaux qui sont là, qui ont prouvé au plus haut niveau, qui aujourd'hui sont en train de transmettre cette mentalité de la gagne aux différentes sélections de l'équipe nationale. Alors, sur la cérémonie d'aujourd'hui ? Je dirais aujourd'hui, c'est un honneur, une très grande fierté d'être là, d'honorer de notre présence la mémoire de Pabou Badiop dans ce musée vraiment extraordinaire, et qui permettra à des millions de jeunes Sénégalais, de jeunes supporters qui viendront dans ce stade, de touristes, qui viendront dans ce stade, d'honorer la mémoire de Pabou Badiop et d'apprendre qui était l'homme qui était Pabou Badiop, qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal. Et pour nous, honorer Pabou Badiop, c'est honorer toute la génération 2002, et les autres générations qui sont derrière. Quel jour est votre rapport personnel, vous deux, vous et Pabou Badiop ? Rapport personnel, je dirais, c'était vraiment un ami. C'était un ami. Les souvenirs que j'ai de lui, comme je dirais, partenaire de guerre aussi. Comme je le disais tout à l'heure, on se comprenait tellement qu'on n'avait pas besoin de parler. Avec les yeux, on se regardait, chacun savait ce que l'autre voulait dire. Et comme je disais tout à l'heure, souvent, quand il y avait les vérifications des passeports, par exemple, au niveau de l'équipe adverse, on n'envoyait pas Pabou Badiop, quoi, parce que c'était une armoire à glace. Déjà, il partait torse nu, ça impressionnait déjà l'adversaire. Et ce qui était marrant, c'était, comme on dit, une armoire à glace, mais qui avait un visage d'enfant. Et souvent, avant de sortir, on lui disait, écoute, on ne va pas sourire là-bas, quoi. Fait le gars fâché, montre un visage de Lyon qui est prêt à aller croquer. Et c'était un contraste, quoi, qui était quand même fabuleux. Et quand ils partaient avec Ferdinand et Alliou dans le vestiaire adverse avant le match, je crois que l'adversaire était déjà à moitié. Bon, je n'ai pas envie de jouer contre ces gars-là, quoi. Donc c'est une anecdote. Et, mais, comme on dit, c'était, il avait un cœur énorme. Il avait un cœur énorme, toujours souriant. Vraiment, selon ses souvenirs que j'ai de lui. Un bon vivant, très calme, les pieds sur terre. Et voilà, un grand monsieur, un grand monsieur. Mais autre chose qui n'a rien à voir avec cette cérémonie, Saludiao, vous êtes, justement, dans quoi ? Il y en a qui aimeraient savoir où est Saludiao ? La reconversion de Salud. La reconversion, je ne sais pas, moi, je suis à la retraite, comme on dit. Je suis à la retraite footballistique, mais comme on dit, le football reste une parenthèse, comme on dit, dans notre vie. Et, ben, la reconversion, donc, on a, comme on dit, des business qu'on gère. Donc, le foot, le foot, c'est, je dirais, c'est une parenthèse de ma vie. Aujourd'hui, donc, je suis reconversé dans plusieurs domaines. Donc, notamment dans le sport, dans tout ce qui est infrastructures sportives. Donc, j'ai une société qui construit des infrastructures sportives. Et je représente beaucoup de multinationales internationales, ici au Sénégal et en Afrique. Donc, on fait de notre mieux. On essaie d'amener les meilleurs au Sénégal. Donc, on a beaucoup voyagé. On a des possibilités de faire venir ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc, c'est de le faire pour notre nation, quoi. Et c'est pour cette raison, je dis tout le temps, notre Sénégal, c'est à nous de le construire. Et que j'encourage tous les jeunes Sénégalais expatriés qui sont partis à revenir construire ce pays. Parce que si nous, on ne le fait pas, ben, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui construira. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rentrer, de s'impliquer dans la vie et dans la construction du Sénégal et de l'Afrique. Comme vous dites, même si on ne nous voit pas, je pense que les gens qui bossent, on n'a pas le temps de parler ni de se montrer. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Alors, M. Jérôme, en tant qu'ancien balleur de Liverpool, votre club est mal en point en ce moment. Et selon certains observateurs, c'est lié à l'absence de Salih Omani. Êtes-vous n'avis ? Mon cher ami, je ne pourrai répondre à cette question parce que le sujet aujourd'hui, c'est Pabouba Diop et ce beau musée. À une autre occasion. Salih, vous étiez ami à Pabouba Diop. Cela se voyait même sur le terrain. Mais est-ce que vous avez remarqué la compliquité de vos enfants ? Non, c'est extraordinaire, comme on dit. C'est la première fois qu'ils se voient, je dirais. C'est ce qu'ils m'ont dit ? Voilà, c'est la première fois qu'ils se voient. Et c'est ça, comme on dit, la vie est fabuleuse. Donc, c'est génial. Depuis tout à l'heure, on les observe. Et c'est beau, c'est beau à voir. Ouais, vraiment. Et que tout à l'heure, quelle sensation cela vous fait ? Ben aujourd'hui... Vous vous rappelez de certains moments avec Pabouba ? Regardez, regardez. C'est vous qui venez de se voir. Ouais, ouais, ouais. C'est beau, hein ? Non, comme je dis, c'est une complicité. C'est une complicité qui est géniale. Et pour nous, en tant que partenaire, comme je dis, c'était un partenaire de guerre. On allait au combat. Quand il était à mes côtés, voilà, je pouvais aller tranquille, sans réfléchir, parce que je pouvais lui faire confiance à 100%. Et lui aussi, il pouvait me faire confiance à 100%. Et je pense que c'est le complicité qui a fait la force de cette génération 2002. C'est parti. C'est parti. C'est parti.